Messieurs, messieurs, retrouvons un peu notre sérieux. Concrètement, on fait quoi ? Parce que là, on dit, oui, Garcia, c'est chaud, effectivement, c'est humiliant, on a perdu contre... Mais là, on fait quoi dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, même plutôt dans les prochains jours, les prochaines semaines ? Je me permets juste, on préambule avant que tu redonnes la parole à Francis. Voilà, en préface, on va dire, parce qu'il y a beaucoup d'attentes à chaque fin de match, je reçois plein de commentaires, tu en reçois aussi, sachez qu'on les lit tous, et voilà, j'espère que vous allez défoncer le club, j'espère que vous allez défoncer la direction, cette défaite c'est inadmissible. Nous, notre rôle, c'est pas de, voilà, c'est un préambule, c'est pas de faire des cabrioles, de casser des télés, de dire vous êtes nuls, cassez-vous, et d'insulter. Il y a des gens qui le font, ils le font très bien, moi je dénigre absolument pas, ça m'arrive de rigoler devant ça, c'est du second degré. C'est pas notre métier, mais ça rapporte mieux. Moi je peux le, je sais pas, je pourrais m'essayer à faire ça, mais je serais pas bon, il y a des gens qui sont bons, nous on est sur ce plateau, on décrypte, on avance. Je dis pas qu'on est bon, mais depuis des années, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, quand ça marche bien, ça marche pas, c'est de trouver des solutions, donc cette partie là, voilà, nous c'est notre rôle de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Très beau, très belle préface, tu signeras à la fin de l'émission. Messieurs, voilà, donc là vous allez prendre les mains, on fait toujours le coach c'est nous, vous savez, cette fameuse rubrique où on fait la compo pour Rudi Garcia, qui ne nous suit jamais. Là on va faire le boss c'est nous, quelque part. Qui ne nous suit jamais au compos avançant, j'ai entendu combien de fois. C'est vrai, mais ça fait dix fois qu'on le propose quand même. C'est vrai, t'as raison. Voilà, on est à la tête de l'Olympique de Marseille, quels sont nos choix forts, quels sont les vôtres messieurs, chacun votre tour, vous allez me donner la ligne à suivre selon vous dans les prochains jours. Concrètement, parce que là, plus de blabla, pas de langue de bois, on y va cash. Je sais Francis que tu as un plan pour les prochains jours, parce que je vous ai demandé avant l'émission de nous préparer quelque chose, voilà. Quel serait Francis, ton plan pour les prochains jours, les prochaines semaines ? Oui, alors donc il y a un plan immédiat, c'est-à-dire les deux prochains matchs, et après il y a un plan de plus long terme, c'est-à-dire le mercato d'hiver. Vas-y, je t'en prie, je suis d'accord avec toi. Donc essentiellement, moi, pour ces deux prochains matchs, je réduirai le groupe. C'est-à-dire que je ne prendrai que des joueurs que je sens motivés, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont l'impression, et ça va donner un électrochoc. Je réduirai le groupe et je partirai, mettons, à 18 ou à 16, s'il le faut, ou même pas à 18, parce que, ou à 16. Et je partirai à stage 2-3 jours, un peu, pour un peu se refermer sur soi-même. Entre les matchs, à quel moment le stage tu le ferais ? Maintenant ? Là, maintenant, lundi-mardi. Lundi-mardi, je ferai 48 heures, je partirai, changerai des airs de la commanderie, etc. Marrakech ? Non, bah ouais, tiens, de suite. Sochou, c'est bien. Sochou, voilà, en français on a Sochou, c'est pareil. Non, bon, voilà. Il y a de bonnes adresses, attends. Non, mais voilà, essayez de faire un groupe commando. D'accord. Pour essayer de motiver et de les sortir un peu, et de laisser les autres, avec les entraîneurs adjoints, à la commanderie. Et pour le long terme ? Alors, pour le long terme, moi, je vois ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire. D'abord, un, que notre président, parce que je l'aime bien, ne crois pas que j'ai des griffes sur la personne. Mais tu as le droit, là. Non, mais pas du tout. Qui se remettent, qui se posent les bonnes questions, qui se remettent d'abord en question. C'est-à-dire, un, qu'il protège un peu plus l'enteneur, qu'il ne se retrouve pas tout seul, l'enteneur toujours. Et quand il est tout seul dans des périodes difficiles, il dit un peu des bêtises. Ça, c'est vrai, quoi. C'est clair. Deux, qu'il se pose des bonnes questions. Pourquoi il a fait confiance sur ce recrutement ? Parce que, bon, le recrutement, il y en a pour un qui joue, pour qu'il se pose les bonnes questions. Trois, pourquoi il a renouvelé les deux ans supplémentaires à Zubizarreta, etc., qu'il se pose des questions sur les hommes et sur son entourage. Voilà. Autocritique du président. Autocritique du président. Et après, une prise de parole, parce qu'il faut que le président parte en stage avec les 18 joueurs. Le président et le directeur sortif. Et on se réunit là, tous là. On va vider le... Et s'il faut, c'est un peu à la mode, avec des gens un peu qui sont spécialisés un peu pour le renforcement mental, quoi. D'accord. Sauveur Lombardo. Il a été préparateur mental. Romain Canuti, quel est ton plan pour les prochains matchs, et puis pour un peu plus de long terme, comme Francis qui nous parlait, par exemple, de la posture du président, qui doit s'améliorer. Alors moi, mon plan, il est simple. Je re-signe avec le... Francis nous parlait du président. On est ma courte, clairement. Bon, mais moi, je re-signe avec le fameux FC, on se dit les choses. Donc, il y a eu une réunion la semaine dernière, ça n'a pas été couronné de succès. Je retenterai le coup, mais en faisant passer un message clair aux joueurs, c'est de dire, messieurs, on voit votre petit jeu, on voit votre investissement sur les matchs. Si vous pensez que vous allez jouer n'importe comment et que derrière, vous allez vous en sortir, vous vous foutez le doigt dans l'œil. C'est Garcia le patron. Et s'il y en a qui doit partir entre lui et vous, en s'adressant vraiment au réfractaire et tout, c'est vous, voilà, de tenter ce truc un peu au bluff. Bernard Tapie, quand il était revenu pour sauver le club début de l'année 2000, il avait parlé au groupe en leur disant, « Si vous pensez que ça va être plus facile si le club descend pour que vous partiez, je vous préviens tous, vous allez tous rester en Ligue 2. » Je m'en fous, personne ne part. Au final, c'est d'arriver à tenir un discours aux joueurs, et c'est peut-être ce qui ne se passe pas en ce moment, mais de leur dire, voilà, que ça rejoint un peu ce que dit Francis. De leur dire, ça ne sert à rien de lâcher Garcia, parce que tout de suite, c'est envoyer un signal fort de dire, ne le lâchez pas, ça ne sert à rien, il restera là. Ok, oui, très bien. Fabrice, quel est ton plan pour les prochains matchs, et pour un tout petit peu plus long terme, moyen terme ? Donc allez, à court terme, moi je reste sur le terrain, et je remets les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire je remets les mêmes joueurs, je remets le Hamavi, je remets le Sakai, le Rolando-Rami, je remets surtout Samson, dans ce milieu de terrain avec Gustavo, je sors Strotman, je sors les recrues, je remets Payet à gauche, et ainsi de suite. Germain, Mitroglou ? Voilà, non, pas Mitroglou, je remets vraiment, une équipe, je parle des hommes, mais je parle aussi de ce système, qui petit à petit, moi, me déçoit de plus en plus, cette manière de jouer très bas maintenant, avec beaucoup de possessions, je remonte un cran plus haut, je remets des mecs comme Samson pour les transitions qu'on ne sait plus faire maintenant, je remets de la vitesse, je pense que ça me manque beaucoup tout ça, je ne retrouve plus l'équipe que j'avais l'année dernière. 4-2-3, voilà, par exemple, je reviens à ça, à des choses qu'on sait faire parce que les joueurs, mine de rien, quand tu reviens sur des repères, c'est plus facile. À plus long terme, j'essaye de voir si Bielsa est dispo au Mercato. Non, non, à plus long terme, on l'a dit tout à l'heure, j'essaye vraiment, je pense vraiment qu'il y a eu des erreurs, je ne dis pas toutes les erreurs au Mercato, je dis qu'il y a eu des erreurs au Mercato, et j'essaye en tout cas de résoudre celle de l'attaquant, et si possible, celle d'un milieu offensif qui pourrait aller un peu vite, s'il vous plaît. Tony Célier, pour conclure cette partie, qu'elle est, on va respecter un petit peu notre ami Tony Célier, on va l'écouter, c'est lui le président en plus, donc t'attends, t'es dans la peau du président. D'accord, ah oui, communication de crise, je viens sur le plateau de France-Belle-Provence, et je réponds à Tony Célier qui n'arrête pas de m'envoyer des textos, et ce serait sympa qu'il m'en réponde. Je viens, ou ici, mais sur France-Belle-Provence, ça m'arrangerait, communication de crise déjà, parce qu'on a besoin de réponses. Ça, ce serait la première chose. Après, jeu un peu dangereux, je vous l'accorde, mais avec Rudi Garcia et 3-4 joueurs de confiance, qui sont des patrons du vestiaire, des patrons historiques. Lesquels tu choisis ? Plutôt des anciens. Lesquels ? C'est toi le patron, qui tu convoques. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je prends le capitaine parce que c'est incontournable. Je prends Steve Mandanda pour l'histoire, même si ses performances, on peut en discuter. Tovin pour les goûts. Ça en fait déjà deux. Deux, je prends Tovin parce qu'il est absolument incontournable. Trois, ça peut peut-être suffire. Et j'aimerais rajouter Luis Gustavo et basta. Voilà, je prends ceux-là. D'accord. Et je leur dis, on se met d'accord, ensemble. On fait un deal. On fait l'équipe ensemble. On fait l'équipe ensemble. Et c'est un jeu dangereux, je le reconnais. C'est dangereux. C'est un jeu dangereux. Parce qu'il ne faut pas non plus donner les clés du camion au joueur, complètement. Il faut rappeler qu'il y a le patron. L'institution doit rester l'institution. Si on donne les clés du camion au joueur. Alors en plus, je ne vous dis pas, il y en a toujours un qui va savoir que c'est les autres qui font l'équipe. Pour moi, c'est injouable. C'est un jeu dangereux. C'est déjà arrivé, tu l'as vu, ça ? Non, non, jamais. Et Tony Céline va l'amener. De réunir 3-4 joueurs pour essayer de crever l'abcès, oui, ça revient. On le fait pendant le stage. Et après, on fait une réunion, etc. Mais de dire, c'est vous qui faites l'équipe avec moi, non, ce n'est pas possible. Fini, messieurs. C'est celle qu'il avait fait en 2012 avec Roberto Di Matteo, qui était gentiment effacé au profit du vrai entraîneur qui s'appelait Didier Drogba. Messieurs, c'est terminé. Il est libre, non ? Il peut coacher Didier. Il ne se drogue pas, voilà. Il peut faire autre chose. Aucun patron de l'OM autour de la table n'a dit, on vire Rudi Garcia. Beaucoup d'entre vous, certainement, pensent que c'est la solution. Donc, pourquoi pas ? Allez-y, continuez à nous poser des questions. Hashtag Live Talk. Rémi Chabert, maintenant, sur les réseaux sociaux, a une mission très difficile. C'est de faire voter pour savoir lequel de vous quatre a été le meilleur président de l'OM pendant cette partie 3. On aura la réponse à la fin. Quelle est la meilleure solution ? Quelle est la meilleure solution, évidemment. Mais les arguments et la façon de les dire peuvent être aussi importants. On le sait, la communication. Ça compte dans le foot. Aucun poste en pointe, c'était un choix de Rudi Garcia. Un choix appelé depuis de nombreuses semaines par de nombreuses personnes sur ce plateau du talk. On va voir ce que ça a donné. C'est tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada